Bonsoir David, bonsoir Georges, bonsoir Drone, qui est-il encore ? Chava. Ça va Chava ? On ne voit que Chava. Les autres, je ne vous vois pas. Alors, bonsoir à tous. Je ne pense pas que, d'après les noms, je ne me rappelle pas que vous étiez des gens fidèles au cours d'avant. Donc on va essayer de continuer en vous faisant rentrer dans notre épopée. Alors, nous étions, donc, dans l'introduction, on avait commencé déjà l'histoire des juges. Et on parlait que, en fait, les juges d'Israël, et plus exactement la période dans laquelle les juges se sont déclarés, c'est une période où l'histoire d'Israël était, on va dire, à son fort du point de vue économique, et que le Tanakh nous expliquait que, chaque être humain était sous sa vigne, sous son figuier, et il n'y avait pas de peur. En gros, c'était le meilleur des mondes. Mais, en réalité, c'était le meilleur des mondes à l'échelle individuelle. Et que l'histoire du peuple juif était complètement en stand-by, puisque, en fait, il n'y avait plus de vie communosaire, il n'y avait plus de vie nationale, et le peuple, en fait, n'avait plus de contact d'une tribu envers l'autre. Et donc, dans le verset, on le voyait bien, on avait parlé du mot « ish », que le peuple juif était devenu, en fait, une entité individuelle. Alors, ça ne plaisait pas beaucoup à Dieu. Et donc, Dieu a mis en place tout un scénario qui était d'amener des ennemis, qui attaquaient, donc, ces vignes et ces figuiers, et qu'on avait reçu, donc, des juges qui devaient contrer ces attaques des ennemis. Et le but de ces juges, c'était, donc, de sensibiliser leur tribu à se battre, à se défendre, à prendre des initiatives, afin de donner un caractère plus important à la tribu et comprendre par là qu'il y avait un réel besoin de s'allier avec ses frères afin de défendre l'unité nationale et les douze tribus ensemble. Mais ça n'a pas été le cas, et donc, chaque tribu a été attaquée. À chaque tribu, il y a eu un juge, et on avait commencé à parler de le juge Simpson, Simpson, qui avait pour mission de devoir se streindre, de manger tout ce qui sort de la vigne, de boire du vin, et également de se couper les cheveux. Et on était arrivé ici à quelques mots dans le verset qui nous permettait de comprendre, justement, quelle était l'ambiance qui régnait. Alors, on a vu, par exemple, que Simpson avait demandé à ses parents de venir avec lui et d'aller chercher une femme, Tzulistine. Voilà, c'est le verset qui est marqué ici. Donc, le papa et la maman avaient dit à Simpson « N'y a-t-il pas dans notre peuple des filles pour que tu ailles chercher des Tzulistins ? » Et on avait pu remarquer que, regardez par exemple ici, « N'y a-t-il pas dans notre peuple des filles ? » Son papa et sa maman lui ont dit « N'y a-t-il pas dans notre peuple des filles ? » Mais en réalité, lorsqu'on regarde bien, il est marqué « Vaillomère ». Lui a dit. Alors, il y a comme si il y avait une faute d'orthographe, là, en réalité. c'est « Vaillomère l'eau avive et nous » il aurait fallu remarquer « Vaillom rouleau avive et nous ». Et on voit que, en fait, le papa et la maman parlent, mais en réalité, il n'y en a qu'un qui parle. Et c'est un petit peu à l'échelle familiale ce qu'on ressent, c'est que chacun pour soi, même dans un couple, on voit une désunion totale entre le mari et la femme. Et on avait vu également qu'au sein du peuple, puisque Manoir qui dit à son fils « Pourquoi tu vas-tu prendre une Philistine ? » Et Simpson de répondre « Vaillomère Simpson est la vive « Ota Kari » qui dit « Yashira Bénaï » car elle, elle me plaît à mes yeux, elle est droite à mes yeux. Et bien entendu, ce qu'il sous-entend, c'est que les enfants d'Israël, les filles d'Israël, plus exactement, n'ont pas du tout, justement, une honnêteté et des qualités qui me plaignent. « Voilà pourquoi je vais chercher ailleurs et que je prends mon Philistine. » Donc vous voyez que même dans l'histoire individuelle d'un être humain ou de sa famille, on peut avoir des renseignements sur tout ce qui se passe dans le peuple. Et c'est exactement ça qui se passe à l'époque du juge. On a un centre sous-dessous, chacun pour soi et Dieu n'est même pas pour tous. Dieu est un petit peu oublié puisque, en fait, les Philistins qui arrivent vont assimiler les enfants d'Israël et les enfants de Très vont devenir des idolâtres. L'épisode qui suit est un épisode qui est mondialement connu dans lequel on voit que, finalement, les parents de Philistin s'aident et vont réaliser le mariage de leur fiche. Alors, ils se rendent vers l'endroit qui s'appelle Thinna. Et, regardez un petit peu là, ce qui se passe. Il y a Red Shinshon de la vive Vellimo. Shinshon descend avec son père et sa mère. Donc, apparemment, ils étaient dans un endroit géographique qui était élevé. Et Thinna se trouve dans les endroits qui sont beaucoup plus bas que là où ils étaient. Donc, Shinshon était à un endroit qui avait Chorash à côté de Bet-Shemesh, ceux qui connaissent. environ 300-400 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et ils vont à Thinna qui se trouve très très proche du bord de l'eau. Donc, il y a à peu près 300 mètres. Mais, on a ici un Nour-Vaillered. Ce n'est pas qu'une descente géographique. On parle également d'une descente spirituelle. Et, encore une fois, le terme de Vaillered est au singulier alors qu'il y a trois personnes. Shinshon, son père et sa mère. Alors, Vaya Vohu, Ad Karmé Thinna, ils sont arrivés vers les vignes de Thinna. Cette fois, on passe au pluriel. Donc, les trois personnages arrivent devant une vigne. Véine Kriarayot Soeg Likrato. Et voilà qu'il y avait un lionceau qui rugit à son rencontre. Là, également, on aurait dû voir marquer Likratam à leur rencontre au pluriel. Mais, lorsqu'on comprend que c'est au singulier, on peut dire soit que les trois personnages en fait sont vraiment chacun dans une bulle individuelle où c'est le commentaire de Mepharsim, quelques racis et des médecins d'action qui nous dit qu'en fait, Likrato, c'est Shinshon et ses parents ne sont plus là. Et on nous explique que Shinshon a, lorsqu'il est arrivé donc devant la vigne, a dû s'écarter, prendre un rallongement pour ne pas rentrer dans la vigne, ne pas être tenté et de goûter à ses raisins qui certainement étaient bien juteux et bien sucrés. Et donc, le générique est le suivant, les deux parents rentrent dans la vigne puisqu'ils ne sont pas tenus de garder la consommation de rogins alors que Shinshon, lui, fait le détour et à ce moment-là, en faisant ce détour, il y a un lionceau qui l'attaque. Si on devait décrire Shinshon à ce moment-là, on aurait dit que c'était un de très d'agdèque qui est très précis dans ses actes, c'est très attention, très méticuleux et on leur aurait même dit il est gêlé et n'oubliez pas qu'il va se marier avec une goya quand même. Donc, c'est la période en fait qui nous montre qu'il y a des gens qui font des sélections de mitzvot ou tout simplement si Shinshon va se marier avec une philistine, et bien le verset nous avons dit « Ki me ha shem i to ana o me va kesh » « Ki me ha shem i » Toute cette histoire en fait, ça vient de Dieu « Ki to ana o me va kesh » car il demande un prétexte. Tout ce mariage n'est pas un mariage d'amour. Shinshon cherche à s'introduire dans le camp des Philistins, il le fait à travers une histoire romantique, mais ce qu'il veut c'est s'introduire pour régler le problème de l'intérieur et bien entendu protéger le peuple juif de ses génies. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça en secret et qu'il ne raconte même pas à ses parents ? Regardez « Va vie ve ymo lo yadu » Vous ne savez même pas. Et bien c'est parce que tout simplement de raconter à ses parents qu'il va sauver le peuple juif soit il l'aurait découragé, soit il aurait on va dire sous-estimé sa force ou tout simplement et bien parce que Shinshon veut protéger le peuple juif et ne pas le mêler à son plan divin. Alors on avait dit que cette histoire était bien connue et quelques jours plus tard Shinshon revient à cet endroit bien entendu il va tuer le lionceau avec la force de ses mains et quand il repachera par le même chemin quelques jours plus tard il verra qu'il y a un échant d'abeille à l'intérieur de ce lion du cadavre de ce lion et il va lui avoir une très belle idée de faire une énigme le jour de son mariage. L'énigme sera « Qu'est-ce qui ? » Je vais vous faire une énigme « De celui qui mange est sorti l'aliment et de celui qui est fort sortira la douceur. » Celui qui n'a pas vécu l'événement il ne peut pas comprendre de quoi on parle nous sommes au courant donc « De celui qui mange du lion sort le miel ou mes âges et de ce lion qui est rugissant et à ça Matos sortira la douceur. » Il faut bien prendre ça à l'échelle nationale et comprendre qu'il y a des gens qui nous mangent qui sont les philistins et peut-être que même si ces philistins sont rugissants un jour ils deviendront des cadavres et ils disparaîtront et la douceur sortira. De quelle douceur il y a des questions ? Une c'est la douceur du projet divin qui est de revenir sur sa terre de profiter des biens matériels de la terre mais surtout d'en donner une orientation divine et spirituelle. Alors tout ça c'est bien entendu à l'échelle individuelle comme on l'a dit en fait avec des symboles et avec beaucoup d'explications. Donc si on est le dernier juge toutes les tribus ont été testées et toutes les tribus arrivent à la conclusion qu'un jour ou l'autre nous reviendrons dans le projet divin qui est de s'installer sur la terre et de créer et de gérer notre pays d'après les lois que Dieu nous a ordonnées. Voilà pourquoi on va on va on va on va faire une grande parenthèse historique sur le fait qu'il y a énormément d'histoires bibliques qui vont qui sont racontées pas seulement pour nous raconter une histoire vous le comprenez bien mais pour nous donner une sorte d'inspiration dans le futur c'est à dire dans notre présent alors l'histoire de Simchon se termine on va voir ça tout de suite par le fait que Simchon on va dire succombe au piège d'une certaine Dalila il va lui donner le secret de sa force qui était d'avoir des cheveux longs et de ne pas boire de vin et donc elle va l'enivrer et elle va lui couper ses cheveux elle appelle les philistins qu'il l'arrête et qu'il enchaîne il crève les yeux et Simchon est placé dans un cirque un théâtre dans lequel on se moque de lui et au dernier moment Simchon fait une phila à Dieu il comprend qu'il y a énormément de monde alors va y'trai Simchon et la chaîne Simchon appelle Dieu va yomar et il lui dit Hashem Elohim Oh mon Dieu Souviens-toi de moi et renforce-moi encore cette fois-là uniquement encore une fois à Elohim Oh mon Dieu et je me vengerai d'une vengeance d'un de mes deux yeux afin que je déverse ma colère sur les pélistines et donc à ce moment-là Dieu répond à la phila à la prière de Simchon il lui donne de la force et on voit Simchon qui c'est pas lui c'est un déjeuner on voit Simchon qui écroule le poids de tout le cirque en s'appuyant sur deux colonnes et les pélistines meurent écragés sous le temple où le cirque s'écroule et Simchon lui aussi est également mort avec ses ennemis alors maintenant ce qu'on va faire on va je vais vous montrer que plusieurs milliers d'années plus tard il y a des gens qui ont fait une allusion à cette histoire et c'est juste pour vous montrer que ces histoires bien qu'elles aient été racontées comme des contes comme des histoires bibliques et bien il y a des gens qui se sont inspirés pour agir pour réagir et pour même créer des choses ce qu'on va voir maintenant je vais vous raconter l'histoire de deux personnages qui s'appellent Meir Feinstein et Moshe Barjani des jeunes qui ont pas plus que 24 ans on est en 1947 ces deux jeunes habitent en Israël qui s'appelle à cette époque-là la Palestine l'État d'Israël n'est pas encore créé et ils appartiennent à des groupes militaires qu'on appelle le groupe du Hetzel ces gens-là très vite un bref récapitulatif le Hetzel est un mouvement militaire qui s'oppose aux Anglais et qui a pour but non seulement de défendre les Juifs sur la terre d'Israël mais également de faire en sorte d'attaquer les Anglais afin qu'ils partent et qu'ils abandonnent le mandat britannique et que la terre d'Israël devienne indépendante alors ils ont fait des attaques de Meir Feinstein attaquer un train mais il s'est fait attraper Moshe Barjani a jeté une grenade sur des brigadiers britanniques et lui aussi s'est fait attraper et le sort de ces gens-là en général quand on les a attrapés c'était de les amener dans une prison de les juger alors vous pourrez visiter ces prisons-là soit à Jérusalem soit à Saint-Jean-d'Acre à Haco et lors de leur procès Meir et Moshe ont donc été jugés et condamnés à la peine de mort par pandémie c'est très impressionnant d'écouter et de voir l'histoire de ces gens-là qui au moment de leur procès se mettaient à siffler des petites chansonnettes qui étaient des chans de courage et des espoirs comme si ils voulaient dire tu peux me juger britannique ce que tu es mais tu n'as aucun droit de le faire car ce n'est pas ta terre et toute ta justice n'en est pas une et quand le décret est tombé ils ont montré comme si que ça ne les touchait pas ils se sont retournés dans leurs cellules et là ils ont compris que c'était les derniers instants de leur vie alors ils ont décidé de mourir comme Simpson et ils ont réussi à se procurer une grenade et ils ont dit le jour de la pendaison on fera sauter la grenade et on mourra avec nos ennemis impressionnant regardez en 1947 deux jeunes qui apparemment ne sont pas religieux mais qui ont l'histoire biblique de Simpson dans leur veine et qui vont faire exactement la même chose que lui à savoir protéger le peuple juif se battre pour une indépendance chasser les philistins alors bien entendu je ne vais pas maintenant comparer les philistins à des anglais mais en tout cas il y a des points qui sont assez comparatifs et donc ils décident de se faire frotter bien entendu c'est un secret et au dernier moment ils apprennent que un des rabbins doit venir assister à cette cérémonie afin de leur faire réciter les dernières prières le schéma israël avant de mourir et de leur faire faire tout va et donc Meir et Moshé comprennent que s'ils font sauter la grenade ils vont tuer également le rabbin et voilà pourquoi ils décident de ne pas mourir comme Simpson ils changent leur plan et ils vont mourir comme Shaul le roi Shaul a été si vous regardez dans la Bible dans le Tanar vous verrez que le roi Shaul s'est suicidé en se jetant sur son épée lui aussi en combattant les philistines et donc ils décident de se faire sauter ensemble enlacés dans leurs cellules et en faisant sauter leurs grenades tout simplement pour sauver la vie du rabbin ces deux personnages ont été enterrés au Mont des Oliviers donc on voit ici leur tombe et au moment où ils ont été enterrés au Mont des Oliviers il y a un homme qui était avec eux dans le groupe militaire qui a décidé donc de dire si eux ont été enterrés ici ou bien mon rêve ça sera d'être enterrés à côté d'eux cet homme est devenu Menachem Begin qui est devenu un des premiers ministres des Etats d'Israël et c'est pour ça que Menachem Begin est enterré sur le Mont des Oliviers proche de ses compagnons et ça c'est pour vous montrer comment des histoires bibliques puisque cette déclaration a été faite nous allons mourir comme ça fonctionne et comment ces hommes qui sont marqués dans le texte ont influencé les juifs plusieurs milliers d'années après alors nous avons une remarque de ceux qui étaient interdits au fait Shaul comme à Masada alors le suicide est bien entendu interdit et Shaul bon Masada on n'a pas beaucoup de preuves pourquoi ils l'ont permis de ils sont permis de se suicider bien que il s'est expliqué dans un discours qui est répertorié dans Flavius Joseph mais en ce qui concerne Shaul Shaul a dit qu'il a demandé au départ à son écuyé de le tuer celui-là a refusé et donc Shaul s'est jeté sur son épée et pour lui dans sa tête il fallait absolument que son corps ne tombe pas entre les mains des philistins car il l'aurait avant de le tuer en tout cas fait souffrir d'énormes souffrances et c'est pas les souffrances ou les douleurs qui lui ont fait peur à Shaul mais c'est le blasphème que ça aurait été pour être le méfiard de Dieu pour celui qui a été oint par Dieu d'avoir toutes ses souffrances et donc Shaul a préféré se tuer comme si il voulait montrer un échec aux philistins c'est exactement la même chose un petit peu à Masada à Masada les gens se sont suicidés pour ne pas tomber entre les mains des romains qui en auraient fait des esclaves ou qui les auraient asservis ou rendus à faire des douleurs atroces maintenant je n'ai pas très bien compris le Noël Hannibal le Noël Hannibal c'est en général à l'armée si je vous le rappelle bien c'est quand on en capture quelqu'un et le rapport je ne vois pas donc c'est que prendre le micro et nous expliquer avec grand plaisir une remarque par rapport à Masada le Rav Gorel explique à un mamar entier où il explique là-bas justement que c'était permis et que c'était pas ça rentrait pas dans la définition de de l'interdit de se de comment dire de se suicider donc si ça vous intéresse je peux vous envoyer c'est un mamar en hébreu où le Rav Gorel explique tout ça pour montrer qu'Amasada d'après lui c'était permis et ce n'était pas un suicide qui était interdit selon la Torah ok alors puisque tu parles du Rav Gorel on va y venir et regardez encore une fois comment l'histoire se répercute dans des passages historiques que peut-être certains d'entre vous je ne connais pas vos âges mais peut-être certains d'entre vous ont vécu alors voilà donc ce fameux Rav Gorel qui en 1967 cette fois il y a l'état digital qui est créé c'est le lendemain de la fameuse guerre des six jours et le Rav Gorel donc qui est cet homme que vous voyez qui a pour poste et pour responsabilité d'être le rabbin aumônier de l'armée prend part lui aussi à la guerre des six jours et se déplace avec un sefer torah et un chauffard sur les traces de l'armée et pendant les six jours de la guerre il est là à encourager les soldats à leur remonter de morale à faire des prières aussi pour les soldats qui sont décédés les enquérés mais également à on va dire sanctifier les conquêtes de territoriales en tout cas de la guerre des six jours alors on le voit ici au Cotel avec les fameux paracutiques qui se chauffera et il a un sefer torah on en reviendra tout à l'heure sur le sefer torah et là on le voit à Hebron c'est lui qui est ici il place un drapeau d'Israël sur la mer Atamarpella voilà vous le voyez ici drapeau d'Israël qui pour la petite histoire n'est pas très joli tout simplement parce qu'il n'en avait pas alors il a pris un morceau de tissu il a mis de l'huile du moteur et il en a fait un drapeau au moment de donc c'est le dernier crèveron était le cinquième jour de la guerre le sixième jour c'était Jérusalem et au moment où les parachutistes arrivent au Cotel il avait donné un ordre qu'il fallait absolument qu'il soit présent lorsque les parachutistes arrivent au Cotel et bien entendu Motagour qui était le chef de l'unité des parachutistes appelle le Rav Gorène pour lui dire voilà on va rentrer dans la vieille ville alors tu peux venir où tu es je ne sais pas où tu es impossible de se joindre le Rav Gorène se retrouve à Gaza qu'est-ce que tu fais à Gaza ? il faut que tu viennes et le Rav Gorène explique à Motagour tu ne bouges pas tant que je ne suis pas arrivé donc Gaza à Jérusalem ça prend une heure et demie donc il y a deux heures de temps là on est en Jeep et j'aimerais vous montrer où se trouve Gaza et où se trouve Jérusalem dans la carte là je crois non, dans la carte voilà alors Gaza c'est ici au bord de mer Jérusalem c'est ici et en réalité il faut que vous compreniez une chose c'est que les Pélistines habitaient dans un pays les Philistines habitaient dans un pays qui s'appelle Péléchèque ils ont conquis cette terre de la main des enfants d'Israël ils sont installés et ils ont créé cinq villes je parle des Pélistines du temps des juges Gaza Askelon Asdod Gat et une autre ville qui s'appelle Ekron mais que nous ne voyons pas ici enfin en tout cas je ne la vois pas moi voilà donc on a cinq villes Philistines et le Ravgorène au moment de la guerre des six jours puisque la bande de Gaza est une des missions de l'armée d'Israël il est à Gaza bien entendu c'est beaucoup plus sympa d'aller à Jérusalem et donc Montagou rappelle le Ravgorène et lui dit alors quand est-ce que tu viens on est à Jérusalem on ne va pas te attendre le Ravgorène lui dit la phrase suivante je suis à Gaza car j'ai été voir la vengeance de l'œil de Chimshol alors je vous explique un petit peu de quoi il s'agit donc le Ravgorène est une personnalité très impressionnante et si on revient au verset qu'on a vu ici quand Chimshol fait la prière à Dieu il lui dit renforce-moi je te prie de me donner encore un peu de force juste une fois afin que afin que je venge une vengeance d'un de mes deux yeux Chimshol s'est fait crever les deux yeux par les Philistines qui est devenu donc aveugle et il fait ceci-là à Dieu en disant pour ce qu'ils m'ont fait à mes yeux donne-moi de la force afin que je me venge pour un de mes deux yeux et tout le monde pose la question les méfarsimes et pourquoi ils ne donnent pas la vengeance de l'autre œil et bien réponse la vengeance du deuxième œil sera quand le machiach viendra et donc le Ravgorène qui connait très bien l'histoire biblique au moment où il se trouve à Gaza pendant la guerre des six jours il est là-bas pour regarder comment Dieu qui vange le deuxième œil de Simpson sur les habitants de Gaza c'est la même ville attention ne vous trompez pas ce ne sont pas les mêmes habitants il n'y a rien à voir entre les Philistines et les Palestiniens c'est deux peuples totalement différents et quand bien même ils habitent sur peut-être la même terre qu'on appelle Palestine ou Pélistime et Péréchette en tout cas il n'y a rien à voir entre ces deux peuples mais en tout cas le Ravgorène se déplace pour aller voir la vengeance de l'œil de Simpson ça nous montre comment l'histoire biblique est actualisée par des hommes donc on a vu deux exemples déjà et ça nous montre que ce texte n'est pas que un livre d'histoire mais qu'il est avant tout un livre d'action de réaction et de marche à suivre alors nous allons revenir un petit peu dans notre période biblique et c'est peut-être pour ça entre parenthèses que nous avons décidé de faire ce cours qui s'appelle l'introduction à l'histoire biblique car celui qui ne comprend pas les enjeux de l'histoire biblique aura beaucoup de difficulté à comprendre ce qu'il doit faire comment il doit agir et bien dans le moment présent qu'il est en train de vivre ok alors on arrive à la fin de la période des juges dans laquelle ça y est les douze tribus ont compris justement grâce à toutes ces histoires qu'est-ce qu'on attend d'eux c'est exactement qu'est-ce que Dieu attend d'eux et voilà pourquoi ils vont faire une demande à un prophète qui s'appelle Shumuel et ils vont lui dire voilà Shumuel on a compris si on s'est fait attaquer nous douze tribus chacun à son tour et bien il nous faut une armée et pour diriger cette armée il nous faut un roi alors même un roi nomme-nous un roi comme tous les autres peuples Shumuel n'a pas du tout apprécié cette demande comment c'est possible que les enfants d'Israël demandent à être comme les autres peuples on le sait tous le peuple juif n'est pas comme les autres peuples ni par ses lois ni par son comportement ni par son achandance et pourtant ses enfants d'Israël demandent à être comme les autres peuples alors Shumuel s'énerve contre les enfants d'Israël mais Dieu lui dit ne t'énerve pas il faut leur mettre un roi et c'est comme ça que le roi Shaul va être nommé Shaul qui appartient à la tribu de Binyamin et Shaul se retrouve donc être le roi à diriger le pays roi qui doit maintenant donc représenter tous ses frères et combattre les philistins donc tout tout au long de sa vie Shaul va combattre les philistins et va essayer de placer le pays on va dire sous une protection plus ou moins militaire économique et but bien entendu divanche à cette époque il y a un temple qui s'appelle le Mishkan qui est placé à Shiloh donc vous avez fait ici la maquette du Mishkan et bien entendu vous savez qu'on l'avait dit dans les cours précédents ou si vous n'étiez pas là dans le désert il y avait le Mishkan qu'on démontait et remontait à chaque fois qu'on faisait des stations dans le désert et ce Mishkan a été placé à un endroit qui s'appelle Shiloh qui se trouve au nord de Jérusalem aujourd'hui il y a des fouilles archéologiques qui sont là-bas c'est magnifique donc vraiment je vous conseille à visiter cet endroit et à Shiloh le tabernacle le Mishkan a été créé alors il est moitié démontable et moitié situ donc il est à Shiloh et on a un roi et tout va bien et maintenant on va faire ce que le Rambam nous demande de faire alors vous remarquerez une chose avant qu'on lise le Rambam que toute cette période de juge dure environ 369 ans c'est énorme 369 ans de stand-by où toutes les tribus comme on l'a expliqué vont faire du surplage et un jour ils décident d'avancer l'histoire et de nommer un roi alors regardez un petit peu comment le Rambam nous décrit ce que le peuple juif doit faire quand il rentre en Israël donc ce texte est tiré des lois des rois et des guerres du Rambam sa force de loi et donc trois mitzvot trois commandements ont été donnés et ordonnés aux enfants d'Israël au moment où ils sont rentrés en Israël premièrement l'hymnot la haine met l'air il faut avant tout nommer un roi donc pendant 369 ans on avait des juges mais personne n'a été capable de comprendre qu'il fallait nommer un roi et personne n'a voulu accomplir ce commandement qui avait été donné également donc Dieu a créé cette situation d'attaque quotidienne permanente de peuple contre nous afin que l'on comprenne qu'il faut nommer un roi merci Dieu qui nous a aidé à comprendre le message bon c'est pas lui le fautif c'est nous on a pris 369 ans mais c'est évident si on est sur nos filiers et nos lignes ça prend du temps à comprendre deuxième commandement il faut détruire la descendance de Amalek alors là c'est pas des choses qu'on a tout le temps criées et citées dans un instant on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'exterminer Amalek Amalek est un peuple qui n'a pas de terre c'est qu'il se balade un petit peu derrière nous là où on se déplace et la première fois où on le voit et bien c'est enfin en tant que peuple en tout cas c'est quand on est sorti d'Egypte et il nous a attaqué par derrière alors qu'on était triomphant triomphant d'avoir gagné l'Egypte et pas que nous triomphant mais que Dieu était le roi des rois et qu'il avait réussi à montrer au monde entier quelle était la place de Dieu dans le monde Amalek vient et s'attaque au peuple juif et à ce moment là Dieu décrètera que ce peuple doit absolument être exterminé homme, femme, enfant, bétail car il nuit à la gloire de Dieu alors j'ai trouvé ici un très beau joli dessin où on voit qu'il est écrit Amalek mais si vous faites bien attention on voit qu'il est écrit Hachem Mellère et que les les lettres de Hachem Mellère donnent le nom d'Amalek et qu'il y a un sabre qui vient transpercer le nom de Dieu et ce sabre c'est Amalek en réalité tant qu'Amalek existe la gloire de Dieu n'est pas entière et c'est pour ça que la deuxième chose que l'on doit faire lorsqu'on aura un roi c'est d'exterminer la rage d'Amalek troisième chose Il faudra qu'il se construise la maison d'élection on l'appelle la maison d'élection c'est le temps remarquez que chaque lettre dans le Rambam chaque mot a son pesant d'or j'aurais peut-être voulu qu'il y ait marqué autre chose Mais là il y a marqué donc le bête amigdash est avant tout pour le peuple juif et on va commencer tout à l'heure à comprendre un petit peu quel est le rôle de ce temple et à quoi il sert en tout cas d'après le Rambam il sert au peuple juif avant tout Trois missions si vous l'acceptez tant mieux si vous ne l'acceptez pas et bien vous n'avez pas le choix et donc les juifs n'ont pas eu le choix et les distribuent non plus on en est arrivé à ce qu'ils croient comprennent de eux-mêmes qu'ils doivent nommer un roi le roi Shaul le portera à la couronne il est nommé par Dieu par le peuple juif et il accepte sa mission et donc la deuxième mission commence à aller tuer Amalek manque de chance attends ça c'est trop c'est pas encore le moment manque de chance qu'est-ce qui va se passer au moment où Shaul sort dans la mission numéro 2 d'aller tuer Amalek et bien il va avoir pitié des animaux des femmes des enfants et il va même épargner le roi d'Amalek qui s'appelle le roi Agag tout simplement parce que pour lui c'est une grande victoire d'attraper le roi d'Amalek et de le ramener au campement des enfants d'Israël et de dire de s'enorgueillir de l'avoir attrapé et puis bien entendu c'est peut-être aussi du gâchis de tuer tous ces animaux donc on va les prendre et au moment où il revient de guerre le prophète Shinoël qui voit tous ces gens-là et tous ces tribus et tout cet attroupement de troupeaux demande à Shaul mais qui c'est ces gens-là qu'est-ce que tu fais ? et Shaul lui répond ben ben c'est des gens d'Amalek qu'on va pas tuer il y a des enfants il y a de pitié pour eux et les animaux comme ça on s'enrichit un petit peu et Shinoël lui dit tu as fait une grave erreur si tu as ramené ça et bien tu n'es pas apte à gouverner le peuple juif et donc tu perds la royauté à ce moment-là comment reconnaître Amalek de nos jours ? ah quelle bonne question le problème qu'on a avec ce Amalek et bien c'est que c'est un peuple qui n'est pas on va dire implanté dans une terre précise et à chaque fois qu'on le retrouve en tout cas dans les histoires bibliques il vient à un moment où on a une faiblesse et les pharhamim nous disent donc que la présence d'Amalek est comme si que c'était un mashal ou parabole que je vais vous raconter maintenant un jour il y a un monsieur qui qui a un bâton et qui décide d'exciter un chien et il le frappe et le chien va tout simplement s'énerver s'exciter et va se débattre et à un moment donné il va sauter sur le bâton et il va vouloir bien entendu détruire ce bâton et ça c'est la parabole d'Amalek en réalité le propriétaire du bâton c'est Dieu Dieu nous envoie une plaie qui s'appelle Amalek et nous le petit chien que nous sommes ce chien s'il avait bien compris il serait revenu vers le maître qui tient le bâton pas vers le bâton lui-même alors c'est un message que Dieu nous envoie Amalek est toujours sur notre âge et toujours par derrière car il attaque quand le peuple juif est faible et c'est une sorte de thermomètre en fait avec la proximité qu'on a avec Dieu comment on peut aujourd'hui le reconnaître et bien à vous de voir moi je ne sais pas exactement comment on peut le reconnaître mais en tout cas toutes les personnes qui viennent nous attaquer on se doit de poser la question est-ce que ce sont des bâtons qui nous frappent ou est-ce que c'est quelqu'un qui tient un bâton pour qu'on comprenne quelque chose et si la réponse est que effectivement on a quelque chose à se reprocher et bien je pense qu'on pourra décrire que celui qui nous attaque n'est rien d'autre qu'Amalek Amalek était également un descendant d'Amalek mais pour l'instant on n'est pas à la Médida Tester donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler alors nous étions donc dans les trois commandements et Shaul qui a échoué et qui perd donc sa qualité de roi alors qu'on était sur une bonne piste mais maintenant on revient un petit peu en arrière il nous faut trouver un bon roi alors les textes nous montrent qu'il y a un petit épisode qui va se passer maintenant c'est que les Philistins décident d'attaquer Shaul Shaul va rentrer dans une dépression énorme il sait qu'à chaque moment il peut perdre la royauté et il se fait attaquer par un géant qui s'appelle Goliath toute l'armée d'Israël se fait attaquer par les Philistins à leur tête un géant qui s'appelle Goliath et Goliath les défie afin de se battre avec eux personne n'ose affronter ce géant qui fait plus que trois mètres et quelques et donc pendant plus de 40 jours Goliath attaque les enfants d'Israël et les invite à venir se battre il va falloir attendre qu'un petit garçon de un galet qui s'appelle David arrive alors qu'il n'était même pas dans le campement des militaires et David comme vous le savez va se battre contre Goliath pour protéger l'armée de Shaul il va se munir d'une fronde et d'une pierre qui va jeter et qui va atterrir dans le front de Goliath selon là Goliath meurt tombe à terre et David lui coupe la tête David David va récupérer un crédit énorme et une gloire de cet événement et le seul qui ne va pas être content et bien c'est Shaul qui va jalouser la gloire de David et il va vouloir même le tuer et commence une aventure énorme entre Shaul et David David va devoir s'émader se cacher alors que Shaul lui n'a qu'un seul but c'est de tuer cette énergie humaine qui peut-être risque de prendre sa place en attendant le peuple adore David mais il perd un petit peu sur le face puisqu'il se cache comme je vous l'ai dit et le jour où Shaul va mourir tué par les philistins ou on va dire plus exactement attaqué par les philistins et qui décide de se suicider Shaul meurt sur le mont Gilboa et c'est David qui va venir lui faire ses dernières horizons funèbres donc David devient le roi à la demande du peuple juif et il décide après quelques années où il était à Khébron il décide de s'installer à Yerushalayim Yerushalayim est une montagne à l'époque qui je vais vous la délimiter maintenant voilà je fais le tour de Yerushalayim c'est très très petit j'imagine et j'espère que vous avez tous un jour mis les pieds sur la petite montagne qui est là en tout cas si un jour vous êtes venus au Kotel vous étiez là le sommet de cette montagne s'appelle le mont Moria et c'est à cette montagne sur cette montagne que va être créé le Betamikdash donc endroit qui va remplacer le Mishkan et qui va devenir le temple Sitch et à partir de ce moment là il n'y aura plus jamais d'autre temple que ici sur le mont Moria lors du premier coup on avait parlé du rocher le rocher est là et David nous décrit un petit peu on va dire ce que vous voyez devant vous c'est à dire il nous décrit Yerushalayim et il nous dit dans les Téhélim Yerushalayim Yerushalayim est entouré de montagne et voilà et c'est en fait un très beau poème que David écrit et pourquoi Yerushalayim doit être entouré de montagne tout simplement parce que va Hachem sa vive les hermeaux car de la même façon Dieu entoure son peuple Meata Béadolam et en fait on a ici vous pouvez le voir le mont Moria qui n'est pas la plus haute montagne de Jérusalem mais qui est entouré d'autres montagnes alors si je vous ai décrit là vous avez le mont des Oliviers donc aujourd'hui tout ça c'est un ciletier juif vous avez également ici une autre montagne qui s'appelle aujourd'hui Arzion on aura l'occasion de revenir sur le nom qui a été donné il y a mille ans uniquement et ici on a des montagnes qui s'appellent les guibats de Sarfatides aujourd'hui après et etc donc c'est voulu que le mont Moria ait entouré d'autres montagnes car Dieu entoure le peuple donc on a une analogie directe les montagnes c'est Dieu et Hérouchalaïm le mont Moria c'est le peuple juif Dieu entoure son peuple Dieu les montagnes entoure Hérouchalaïm donc David va venir essayer de s'installer tout près du mont Moria il va se mettre ici c'est un endroit qu'on appelle la cité de David voilà ça ressemble un petit peu à ça donc vous voyez ici la cité de David et au sommet de la cité de David ici le mont Moria c'est voulu que la topographie de Jérusalem soit choisie par Dieu pour comprendre une chose c'est que là c'est le point le plus élevé du mont Moria donc ce sera la place du Meler du roi des rois ensuite nous avons la place ici du roi le Meler et ensuite nous avons la place du peuple qui va être en dessous du roi et ainsi tous les peuples juifs pourra comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui c'est de reconnaître l'existence et la suprématie de Dieu qui se trouve au-dessus du roi qui lui-même est au-dessus du peuple ok donc nous avons la société de David David s'installe à l'intérieur et maintenant que David est installé et qu'il a à son tour en tout cas éliminé toute personne qui était contraire c'est-à-dire les sept peuples plus Amalek David va vouloir construire le temple malheureusement je lui fais une déclaration et lui dis qu'il n'est pas apte à construire le temple car il a versé beaucoup de sang effectivement s'il a effacé plusieurs peuples il y a énormément de sang sur ses doigts et sur ses mains et comme vous pouvez le comprendre le temple qui est censé amener la vie ne peut pas être construit par quelqu'un qui a ôté la vie à plusieurs autres personnes et donc si bien que ça nous paraît être une punition en tout cas à ce stade-là ça ne va pas en être une mais c'est juste une incompatibilité de la même façon que Shaul n'a pas été puni il a été juste rendu inapte à être roi et bien David est inapte à construire le temple et c'est son fils Shlomo qui va donc le faire Shlomo qui porte un nom merveilleux en tout cas si on regarde les lettres Shlomo vient de la racine de Shalom vient de la racine de Shlemut Shalom c'est la paix alors que David était un homme de guerre Shlomo c'est l'intégralité être intègre Shalem et c'est aussi Yerushalay et donc Shlomo va être celui qui va construire le temple il va le faire d'après les plans de son père il va les faire à l'endroit que son père a acheté et lorsqu'il va inaugurer le temple et bien le temple aura un problème technique les portes du temple ne vont pas s'ouvrir elles resteront bloquées et c'est que au moment de l'inauguration donc que Shlomo va faire une déclaration et qu'il va faire une prière et il va dire à Dieu Al-Tachef Peneh Meshichécha ne me renvoie pas comme ça de devant toi en gros laisse moi rentrer Barabour David Avdecha par le mérite de David ton serviteur ouvre moi la porte et la porte s'ouvre et tout le monde comprend à ce moment là que donc le temple est accessible par le mérite de David et que ce n'est pas parce que David n'a pas pu construire le temple qu'il a été puni mais bien au contraire on trouvera dans le texte que le temple ne s'appelle pas le temple de Shlomo mais qu'il s'appelle le temple de David Bet David Malhout Bet David etc. donc Shlomo va quand même avoir beaucoup de gloire il va construire le temple qui aura plus ou moins qui aura plus ou moins pardon 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 c'est un autre temps c'est le deuxième là voilà qui aura plus ou moins cette apparence que vous voyez ici d'après les textes qui sont marqués dans le livre des rois donc on est passé maintenant dans le livre des rois depuis l'époque de David et de Shlomo on est dans le livre des rois et Shlomo construit le Bet Amigdash d'après des plans bien détaillés qu'il a reçus de Shmuel et de David et à la fin lorsque vous lisez ce plan et bien ça donne à peu près cette image que vous voyez on peut reconnaître les fenêtres qui sont marquées dans le texte il y avait des fenêtres qui permettaient de faire sortir la lumière de l'intérieur du temple vers l'extérieur on peut reconnaître les deux poteaux qui sont à l'entrée du temple qu'on appelle les colonnes de Yachin et de Bojage on peut reconnaître ici le musuléar l'hôtel on peut reconnaître le Kior qui est un bassin soutenu par des veaux qui existent des veaux il y avait une chiffre de 12 donc c'était un très grand bassin et lorsqu'on rentre à l'intérieur du bâtiment que vous voyez ici accès bien entendu permittement au Kohanim vous auriez vu si vous étiez Kohen en tout cas 11 Ménorot 11 Chandeliers et 11 tables qui proposent les pains qui sont la ration en fait des Kohanim qui se partagent à la fin de la semaine donc au temple de Salomon qu'on appelle le premier temple il y a dans cette salle qu'on appelle le Kodesh le Saint 11 Ménorot et 11 tables bien entendu tout est en or imaginez un petit peu la richesse de ce temple c'était quelque chose de phénoménal voilà vous avez ici un autre dessin qui vous montre Yachim et Boaz et qui vous montre la construction en pierre du premier temple si vous vous rendez derrière le rideau alors là vous n'avez aucune chance d'y aller simplement parce que c'est que le Kohen Gadol qui avait un jour dans l'année le droit d'y aller et derrière ce rideau voilà on vous montre le Kohen Gadol le jour de Tupour qui rentre dans le Saint des Saints et là-bas il y avait donc l'Arche d'Alliance la loi la boîte qui contient la loi de Dieu avec deux grandes statues énormes qu'on appelle les chérubins qui étaient de part et d'autre de l'Arche d'Alliance et le Kohen on préfère ce qu'on appelle de l'encensre une odeur très agréable faite avec des parfums voilà alors lorsqu'on arrive à cette époque de Shlomo on peut dire que c'est l'apogée du peuple juif le but est atteint mission accomplie c'est peut-être maintenant la chose la plus difficile à faire c'est de rester à ce niveau-là et de faire attention de ne pas dégringoler de la montagne de ne pas se retrouver en bas de la montagne et de continuer plus exactement à pratiquer cette loi qui est posée sur le point d'origine du monde et en fait à l'époque de Shlomo l'origine et le but étaient des pères et tout allait bien jusqu'au jour où alors je pense ça va mal alors je pense qu'on va s'arrêter là et sur une bonne touche en tout cas et on verra la semaine prochaine qu'est-ce qui s'est passé pourquoi le premier temple a été détruit qu'est-ce qui nous a amené à cette destruction et puisqu'on rentre dans le mois de Tammuz puisque ça rechaudait ce soir il est capital de comprendre l'histoire biblique qui se cache derrière la destruction du temple si on veut tout au moins reconstruire le temple et on a quelques renseignements justement de ces histoires bibliques qui vont nous aider tout au long du mois de Tammuz si je veux cette année à vivre la reconstruction du bêta-mine-gèche alors je vais vous laisser la parole c'est une grande habitude dans nos cours il y a toujours la cohue des gens qui lèvent la main pour poser des questions donc voilà je n'ai laissé que deux petites minutes mais si vous voulez le faire n'hésitez pas je suis là je vous écoute ou je vous lis si vous voulez je peux vous lire dans le chat qui lève la main Yoann t'as le vêtement non ben si il y a quelqu'un qui veut réagir moi j'aimerais réagir et dire que on a bien vu dans ce cours à quel point le tanar est actuel on a souvent comme tu le dis Dan on pense que le tanar c'est une vieille histoire quelque chose il y a 3000 ans il y a 4000 ans on a vu grâce au Rav Goren grâce à Feinstein etc est-ce que tu viens de dire avec le bâtimentage que on continue nous-mêmes à écrire le tanar aujourd'hui et c'est ça je pense qu'un des messages forts que tu as super passé voilà ok ben je vous remercie de votre attention alors ah ouais une petite question pourquoi 11 mai de l'autre alors il y a j'ai le micro là ouais Johan oui oui c'est bon on m'entend ok alors dans le premier bâtimentage en réalité il y a une ménorah qui est la ménorah authentique celle que Moshe a fait ou plus exactement que Dieu a aidé Moshe à faire et cette ménorah le roi Shlomo a eu une grande prophétie un roi Hakodesh et il savait que un jour ou l'autre viendrait des gens qui lui écrivaient le temple alors il s'est apprêté à cette destruction il a tout fait pour essayer de l'éviter bien entendu et une des choses qu'il a fait c'est par exemple de créer les sous-sols souterrains sous le temple et également il a fait des copies de la ménorah puisque si un jour quelqu'un viendrait et bien qu'ils n'ont qu'à voler une copie et que l'original reste entre nos mains donc par signe de richesse également il a fait plusieurs copies puisque toutes ces ménorahs étaient en nord-massif et donc 10 c'est ce qu'on appelle la schlémoute alors c'est une des explications la lumière était à son apogée et donc il a fait 10 ménorotes copies de la ménorah divine la même chose avec le pain voilà pourquoi il y avait 11 ménorotes dans le premier bétamine c'est bon voilà c'est un ordre à vous merci de votre attention et Crodestov merci Mouchoudan pour ce cours Crodestov à tout le monde on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine si Dieu veut le cours est enregistré vous pouvez le retrouver sur le site frleadmode.org et moi j'aurais le plaisir de vous retrouver très très bientôt déjà demain puisque vous savez que tous les soirs il y a des cours et demain on aura la chance d'avoir un cours avec le professeur Dana Piccard qui est professeur en sciences et nous donnera un cours sur Melo Colares Kivodo ça veut dire quoi le Kavod de Dieu qui se trouve sur terre et dans le ciel on parlera d'étoiles et de physique et de choses extraordinaires merci beaucoup à tout le monde et merci de la participation je vois que de plus en plus vous participez ça nous fait plaisir voilà tout le monde tout le monde et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Sous-titrage Merci. Merci. Merci.